Venéo, les amis, c'est gâté! Vous savez qu'il y a certaines informations que je ne peux pas voir et ne pas partager avec vous. Je vais partager ici avec vous des informations qui vont vous glacer le son, des informations qui vont vous laisser sans voix. Vous savez que depuis ce matin, on est en train de parler du décès de l'humoriste et artiste musicien camerounais, Cabre Nandjip, par accident. Et ça dit jusqu'à présent, il y a des gens qui ne se sont même pas encore remis de cette annonce. Il y a des gens qui n'arrivent pas à digérer le départ de Cabre Nandjip. Depuis un moment, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a le nom d'une dame qui circule sur les réseaux sociaux, qui est partagée par de multiples pages, qui est reprise par des médias et tout ça, le nom de Laura Kameni. Cette dame a prédit la mort de Cabre Nandjip depuis novembre 2022. Là, je suis en train de parler de la période de la Coupe du Monde et des consorts. Elle avait prédit le départ de Cabre Nandjip. Et actuellement, il y a déjà des noms sur la liste de ceux qui vont suivre Cabre Nandjip. Je pense que c'est trop pour vous. Je pense qu'on va aller étape par étape. Voilà, il faut qu'on aille doucement, doucement, pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Je vais partager simplement avec vous une capture d'écran ou du poste de la dame. Et je vais lire en même temps que vous. Voilà, on va lire ensemble. Voici la publication de Laura Kameni juste à côté de moi. Donc, nous allons lire ensemble. Ça date du 19 novembre 2022. Elle a dit Maintenant que le guet-apens est tendu, tous les jeunes vont courir vers le nom pseudo-comédien Baganté juste pour aller au Qatar. Imaginez la suite et les conditions. Il faut se faire initier dans les loges. D'ici six mois, on aura des décès en série. Quel émotif! Enlevez vos oeillères et regardez de l'autre côté de l'icebec. Cet énorme Baganté fait des gros dégâts pour les jeunes au Cameroun. Il fait entrer les enfants des gens dans les loges. Je rappelle ici qu'apparemment sa page, Laura Kameni, a été fermée par Facebook. Voilà, elle a créé une nouvelle page où elle est en train de faire des autres publications. Mais je vais vous lire le poste entier parce qu'il y a une qui avait fait une capture et qui l'a partagée. Elle dit « Aux jeunes Camerounaises, continuez à entrer dans les loges. Lorsque vous mourrez, on accuse le poison. Les jeunes filles, continuez de vous mettre en relation amoureuse avec des sectaires, des vampires qui viennent de l'Europe, des satanistes. Ils vont vous confier. Moi-même, j'étais chez un goomba, cribien, qui voulait, il voulait lui me vendre. J'aime moins seulement rire, co-professeur des universités de Ngawondere Insai. Tu regardes même le sorcier qui tue les gens, qui tue les enfants des gens. Ils ne sont ni jolis ni beaux. Dès à moitié crassés au destin démoniaire. Il y a des gens comme le pseudo-comédien Baganté, la femme du tu qui vend le chanson, la députée machiavélique, la fille baffant et l'autre courte chose qui était son binôme avant. Vous ne citez que celle-là. Ils et elles sont nombreuses à avoir signé des Pâques dans des loges. Au Cameroun, les vieux envoient des commises sacrifiées, les jeunes, à leur compte pour s'éterniser au pouvoir. Le monde a changé. Ouvrez vos yeux. Je suis la fille de papa qui boit le café au compte du contribuable français. Ça, ce sont les dits de la fille il y a plusieurs mois. Le 19 mars 2023, la même Laura Kameni a publié ce que je partage avec vous ici. On n'a pas encore intérêt Cooper et Ngacho. Vous connaissez Miss Ngacho qui est décédée dernièrement, l'humoriste Miss Ngacho. Et déjà, un jeune influenceur va mourir bientôt encore. C'est-à-dire que cette fille de Laura Kameni, ça dit depuis que je suis sur Internet, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. C'est aujourd'hui, là, quand on a commencé à publier partout, partout, que Cabre Nandip est décédée par accident, là. C'est là que j'ai fait sa connaissance parce que les gens ont commencé à partager ses posts partout dans les groupes, sur des pages, les relais de ça. Les gens sont en train de relayer les captures d'écran qu'elle avait postées sur sa page. Parce que, comme je l'ai dit, apparemment, Facebook a fermé sa page Laura Kameni. Elle a créé une nouvelle page sur laquelle elle est en train de faire des publications actuellement. Si vous partez même sur sa page actuellement, là, vous allez voir les posts qui datent d'une heure, les posts qui datent de deux heures, les posts qui datent de 30 minutes, de 50 minutes, etc. Donc, la fille, elle avait parlé de Cabre Nandip au moment où les jeunes se mobilisaient pour aller au Qatar soutenir les Léons. Elle a dit, est-ce que derrière ça, vous voyez même les conditions qu'il y a? Est-ce que derrière la mobilisation que vous voyez, là, est-ce que vous savez qu'il y a des conditions derrière? Elle avait posté, mais personne ne l'a calculé. J'ai lu dans les commentaires, les gens disent que non, elle avait prévenu plusieurs fois d'après Nandip, mais il n'a pas écouté. Actuellement, la prochaine sur la liste, là, si vous partez sur sa page, là, la prochaine sur la liste, apparemment, c'est Boubi. Vous la connaissez, non? Celle qui faisait part mieux avec Muriel Blanche. Elle a cité les noms des gens. Maman, il a dit qu'on peut faire ça. C'est-à-dire que même ceux qui doutaient avant de ce que la fille disait, je parle de celles qui font les postes, qui multiplient les postes, là, même ceux qui doutaient avant commençaient à avoir peur. Elle a parlé de Mme Cooper, de Miss Gacho. Elle a dit, donc on n'a même pas encore intérêt, celles qui sont décédées, là. Il y a un autre qui va, un autre jeune influenceur qui va suivre. Nous voilà, aujourd'hui, on nous annonce la mort de Cabrel. On n'a même pas encore commencé à pleurer Cabrel Nandip. Elle est en train de faire les postes pour nous dire qu'il y a une autre influenceuse qui va suivre. Et puis, elle ne cache pas. Elle le dit ouvertement, jusqu'à ce que vous savez de qui elle est en train de parler. Hein? Perde. Ça dit que je suis dépassée par les événements. Je suis dépassée. Laura Kameny, là, c'est la première fois que j'entends parler d'elle. C'est la première fois que je vois des relais concernant ses postes et tout ça. Mais pour quelqu'un qui parle depuis novembre 2022 de Cabrel Nandip, en mars 2023, elle est encore revenue faire un poste concernant Cabrel Nandip. Et aujourd'hui, là, nous voilà. Elle parle de la prochaine sur la liste. Si on écoute ses dits, on aura l'impression que tous les jeunes qui sont au Cameroun, là, pratiquement tous les jeunes qui sont influenceurs au Cameroun, ont déjà trempé la main quelque part. Si on s'en tient à se dire, hum, mais comme Dieu est Dieu, c'est lui qui est là, c'est lui qui décide. Donc, ce que les jeunes ont fait, s'ils ont mis la main quelque part au haut, ça les regarde. Quand on dit le succès, pour avoir le succès, là, tu viens sur la table, si Dieu t'a béni, si Dieu a béni ton étoile, là, tu vas avoir du succès. Pourquoi aller forcément dans des trucs parce que tu veux la visibilité, parce que tu veux de l'audience? Et quand ça commence à retourner contre vous, hein, c'est les pleurs partout. On pleure partout. Pourquoi? Ça dit que la vie facile, la vie facile, on vous promet le succès, on vous promet quoi même jusqu'à ce que vous laissez votre dignité, votre vie que Dieu vous a donnée, vous allez partir hypothéquer votre vie dans des loges. Moi, je n'ai pas de vérification ni de preuves. La dame, elle a parlé, elle parle sur sa page Facebook et c'est ce que je partage avec vous ici. Je n'ai pas de preuves palpables que les dits de la dame sont avérés, c'est vérifiés et tout ça. Mais je dis les jeunes qui sont pressés de réussir là-haut, c'est quoi votre souci? Prenez votre temps, vous avez toute la vie devant vous, allez-y doucement. Pourquoi forcément entrer dans des loges pour avoir des trucs? J'ai lu dans les commentaires, non, qu'après, l'anjib était menacé, il était ceci, il était cela, donc il voulait fuir le Cameroun. Moi, je n'ai aucune preuve de tout ça. Mais je dis simplement aux jeunes qui me suivent là, quand vous commencez à faire quelque chose là, allez-y doucement. Parce que le second nom de Dieu, c'est le temps. Peu importe le temps que ça va te prendre, si tu dois arriver là, tu vas arriver. Pourquoi être pressé dans la vie? Allez-y doucement. Quand j'écoute les dits de cette dame-là, tu as envie de mettre ça en doute, tu as envie de douter. Mais quelque part, tellement ça se réalise que ça fait peur. Tellement ça se réalise. Tout ce qu'elle dit se réalise, tellement ça se réalise là que ça fait peur. Que la prochaine sur la liste est pour, puis il y aura une série de décès. Elle me m'a dit qu'il y aura une série de décès, la prochaine sur la liste là. C'est le binôme là. Pardon. Ça commence à faire peur. Ou on va seulement envoyer un prêtre exorciste qui va exorciser tout le Cameroun entier. Sinon, ça là, je ne comprends pas. Ça va prendre quelle tournue plus tard? Ça va prendre quelle tournue? Aujourd'hui, c'est elle. Demain, c'est l'autre. Après, demain, c'est l'autre. C'est ce que j'ai beaucoup parlé, mais c'est qu'il faut retenir de cette vidéo là. C'est que lorsque tu commences à bosser, bosse jusqu'au bout. Tu n'as que ton Dieu et toi. Compte sur toi, même plus sur ton Dieu pour avancer. Voilà. Ce n'est pas forcément parce qu'on vient te proposer quelque chose de facile que tu vas accepter tout de suite. Ton chemin qui est tracé là. Si tu continues sur ce chemin, si tu as commencé, c'est parce que Dieu l'a permis. Et s'il permet, tu vas arriver à tes fins. Arrêtons la facilité. Arrêtons de croire que la vie est facile. La vie n'est pas aussi facile que ça. La vie n'est pas aussi simple que ça. Pour Cabre-Nanjib, je n'ai aucune preuve. Pour Mme Copper, je n'ai aucune preuve. Pour Miss Gancho, je n'ai aucune preuve. Mais cette dame dit que les jeunes-là sont dans les loges. Ça, ce sont ses dits à elle. Donc, pour les jeunes qui m'écoutent là, faites attention. La vie n'est pas aussi rose que ça. Bossez pour avancer. Transpirez pour avoir votre gagne-pain. Ce n'est pas mieux? Est-ce que ce n'est pas mieux? Vous avez toute votre vie devant vous. Vous avez des enfants à élever. Vous avez une famille qui vous aime. Vous avez votre Dieu qui vous aime. Confiez-vous à lui et travaillez. Ce qui est sûr, même si ça ne paye pas dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut payer dans 15 ans. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Donc, pour ceux qui racontent des trucs qu'on ne peut pas vérifier, ça, c'est le monde spirituel. Ça, c'est la spiritualité. Ce sont des trucs qu'on ne peut pas vérifier. C'est qu'Abrel était des temps où, qui n'était pas des temps où, c'est un être humain qui est parti. Il a une famille qui l'aime. Il a ses fans qui l'aiment. Il a des abonnés qui l'aiment et tout ça. Laissez le temps à ses abonnés de digérer la mauvaise nouvelle. Laissez le temps à ses abonnés de prendre un recul par rapport à cette nouvelle inattendue. Il est parti, il est parti. Laissez le temps aux abonnés de pleurer. Voilà, tu l'as prévenu il y a quelques mois. Il n'a pas suivi. Il est parti. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prouver. Donc, c'est un être humain qui est parti. C'est tout ce que moi, je vois. Je vois un être humain qui est parti. Je ne vois pas un jeune qui était dans une loge qui est parti. Point bas. Ça s'arrête là. Donc, laissez la famille de Caprénandie pleurer leur mort. Et puis, après, vous allez venir faire vos prophéties. Puisque ce sont des choses qu'on ne peut pas prouver. Moi, je prends ça avec beaucoup de pincettes et beaucoup de recul. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Les jeunes qui me suivent, qui ont les oreilles là. Écoutez-moi. Ceux qui veulent enfin à leur tête. Faites comme vous voulez. Mais voilà, il ne faut pas venir pleurer après. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je le dis d'habitude, je ne possède pas le monopole du savoir. Donc, vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Vous avez la parole en commentaire par rapport à cette vidéo que je viens de vous présenter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que vous soyez contre ce que je dis. Ou bien que vous soyez d'accord. Faites-le moi savoir en commentaire. C'est un débat ouvert. Et on va se dire la prochaine pour une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de cette dame-là. Comment elle s'appelle? Laura Kameni. Que pensez-vous d'elle? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et partagez la vidéo au maximum. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501